Maintenant qu'on a compris comment l'automate allait traiter les interruptions, il va falloir ajouter dans la partie opérative des éléments pour pouvoir gérer ces registres spéciaux et pour pouvoir remonter l'information comme quoi il y a une interruption. Vous avez ce bloc spécial qui va être à décrire à part mais qui est déjà instancié dans la partie opérative. Mais dont vous devez définir le code. Donc si vous avez bien compris, quelque part ce bloc là va sortir un signal IT qui va aller vers la partie contrôle. Donc ce signal IT sera pris en charge par la partie contrôle pour savoir s'il doit ou non partir en interruption. Donc quelque part ce registre là, il va dépendre d'un registre spécial Mstatus. Et notamment le bit 3. Et puis il va dépendre aussi, est-ce que j'ai une demande d'interruption ? Qui viendra d'où ? Qui viendra des composants externes qu'on a vu tout à l'heure. Donc les clint qui vont envoyer ce signal là. Alors c'est plus compliqué que ça. Il y a des échanges qu'il y a au niveau de ce composant mais je reviendrai dessus. Donc quelque part j'ai une interruption si j'ai une demande d'interruption et que l'interruption n'est pas masquée. Par ailleurs au niveau de notre partie opérative, il va falloir que l'on puisse mettre dans PC la valeur de MTVEC. Lorsque je vais partir en interruption, il va falloir que je puisse écrire la valeur de PC dans MEPC. Donc on va retrouver MEPC. Donc lorsque je pars en interruption, et puis cette même valeur de MEPC, il va falloir que je la sorte pour pouvoir, lors du retour d'interruption, mettre cette valeur dans PC. Donc là, voilà quelques éléments que vous avez au niveau de CPCSR et qui font écho à ce que je vous ai expliqué dans la partie automate. Donc si je reviens sur ces différents éléments, vous allez avoir quelque part ce signal IRQ qui va venir de l'extérieur, qu'on va retrouver ici. Vous allez avoir aussi provenant de l'extérieur, quelle est l'origine de l'interruption. Alors ça, on pourra le traiter après. Donc quelque part, lorsque vous avez une interruption, vous avez un registre spécial, M-CAUSE, qui enregistre la nature de l'interruption. Donc il va falloir gérer ça dans ce composant qui est ici, de manière à ce que le traitant d'interruption puisse en tenir compte. Vous avez un registre spécial MEPC qui permet d'enregistrer la nature de l'interruption qui est en train d'être demandée. Donc la première, c'est pour le timer. Donc il y a une interruption qui est en train de pending en anglais pour du timer et ou une interruption externe, par exemple les boutons. Donc vous voyez que ça, à chaque coup d'horloge, en fait, on va retrouver sur le bit 7 et sur le bit 11 de ce registre sur 32 bits. Donc c'est seulement ces deux-là qu'on va traiter dans le projet. Et donc cette valeur-là, elle va sortir. En fait, c'est le même composant qui va générer IRQ qui va, en fonction de ces éléments, générer l'IRQ. Alors je vais vous expliquer comment. Vous avez un autre registre qui est le registre MIE qui permet de masquer ou démasquer à titre individuel, soit l'interruption du timer, dans ce qui nous intéresse, soit l'interruption externe. Donc on a la possibilité, par programmation, de changer la valeur de ce registre. Donc là, finalement, j'aurai 32 bits, mais seuls les bits 7 et 11 vont être intéressants. Et donc si jamais j'ai une demande d'interruption de type timer et que cette interruption, elle est activée, alors en fait, vous avez un composant qui est un composant intermédiaire qui va générer la demande d'interruption. Et donc cette demande d'interruption va être envoyée à ce composant et on va enregistrer la cause. Donc de la même manière, vous avez ces informations qui sont ici qui vont générer la cause. Donc ça, c'est les fameux composants qui sont à l'extérieur qui vont générer ça. Vous avez le Mstatus. Alors Mstatus, je vous en ai parlé, c'est le registre qui permet de masquer et démasquer les interruptions au niveau global, au niveau du processeur. C'est pour ça que vous avez deux signaux de commande, Mstatus set et Mstatus reset, qui permettent de mettre à 1 ce bit qui permet d'autoriser les interruptions, ce qu'on va devoir remettre en place lorsqu'on va faire le Mret, et le reset qui permet d'interdire les interruptions, ce qu'on va mettre en place lorsqu'on va partir en interruption. Je continue l'exploration des registres. Le registre MTV, qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est le registre dans lequel il faut mettre l'adresse du programme d'interruption. Et lorsque le mécanisme va se mettre en place, cette valeur-là, donc il va falloir sortir, va être mise dans PC lors des interruptions. Et le dernier, finalement, on a fait le tour, le registre MEPC, qui permet, vous voyez, la valeur de PC, d'enregistrer la valeur de PC au moment où je pars en interruption, de manière à la restaurer lorsque je vais faire un Mret. Donc voilà les différents éléments que vous avez à implémenter dans le CPU CSR. C'est parti.